La Bible déclare que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Et si l'homme est faible dans ses pensées, alors il ne pourra pas manifester de grandes victoires dans sa vie. Si quelqu'un n'est pas convaincu de lui-même, ne pense pas qu'il soit capable de faire telle ou telle autre chose, il sera difficile de voir des réalisations dans sa vie. Et quand nous parcourons la parole de Dieu, nous voyons des personnes qui étaient livrées à elles-mêmes, qui n'avaient personne pour les encourager, mais qui ont accueilli l'encouragement de l'Esprit de Dieu. Et alors, ces personnes-là ont obtenu de grandes victoires. Et ce jour-là, on nous parlait déjà de David, du roi David. Et nous voyons que David, face à Goliath, n'a pas considéré toute la misère de sa vie, mais David a regardé à la grandeur de son Dieu. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qui conduit tes pensées en ce jour ? Il faudrait que tu t'arrêtes un instant et que tu puisses laisser le Seigneur éclairer ton cœur et que tu comprennes pourquoi est-ce que tu es encore dans la peur, dans la servitude, dans l'asservissement. Parce que Dieu a déjà préparé pour toi de belles et de grandes choses, mais le Seigneur ne viendra pas. Il ne descendra pas de son trône pour combattre à ta place. Il ne descendra pas de son trône pour faire ce que toi, tu es censé faire, pour faire ce que toi, tu es capable de faire. Et ce matin, je voudrais que nous partageons un passage de l'écriture qui va conduire notre temps de parole. Nous allons prendre le livre de la Genèse au chapitre 49 et nous allons prendre les versets 8 à 9. Et je crois que ce passage-là, déjà, fera du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia ! Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sous la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. « Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Alléluia ! » Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Bien-aimé, à la proclamation de cette parole, tu te rends compte déjà que quelque chose se passe dans ton esprit. « Tu commences à te rendre compte d'une chose, que tu dois te débarrasser de la mentalité du charme, de la mentalité de la peur, de la mentalité des pensées faibles. Tu es un lion, un jeune lion. En toi, on doit voir la force. En toi, on doit voir la vision. En toi, on doit voir l'ambition. À un moment donné, bien-aimé, tu dois te révéler en tant que ce jeune lion. Il dit « Judas, tu es de la tribu de Judas. Et tous ceux qui sont de la tribu de Judas expérimentent à tous les coups. Ils expérimentent la victoire, la main puissante de leur Dieu. Alléluia ! » « Ils expérimentent la main de leur Dieu. Pourquoi doutes-tu encore ? Pourquoi te regardes-tu comme ce que tu n'es pas ? Pourquoi est-ce que tu es encore tributaire des voix, des paroles malveillantes que tu as entendues ? » La Bible déclare que tu es un jeune lion. Tu n'es pas un vieux lion. Tu es un jeune lion. Un lion de la tribu de Judas. Et un lion, un jeune lion, il marche avec vigueur, avec force. Il ne craint rien parce qu'il croit qu'en lui, il y a tout ce qu'il faut pour terrasser toute projection sur son sentier. Et quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, autour du trône, il y avait quatre êtres vivants. L'un avait le visage d'un homme. L'autre avait le visage d'un aigle. Encore un autre, le visage d'un veau. Et le dernier avait le visage d'un lion. D'un lion. Et quand nous lisons ce passage du royaume, nous avons les quatre figures de rédemption. Nous sommes autour du trône. Mais le royaume de Dieu n'est pas figé. Le royaume de Dieu n'est pas statique. Le royaume de Dieu n'est pas stéréotypé. Le royaume de Dieu n'est pas figé. Il y a des moments bien-aimés où tu dois te présenter devant le trône, devant les situations de ta vie en tant qu'un homme. Mais il y a des moments où tu dois te présenter comme un veau, c'est-à-dire un serviteur, un travailleur, un ouvrier dans la maison de Dieu. Mais il y a des moments, par rapport au combat de ta destinée, par rapport au défi de ta vie, par rapport au challenge de ta vie, par rapport aux projections de la sorcellerie, tu dois te présenter comme un lion. Pas n'importe quel lion, mais un jeune lion, un lion de la tribune de Judas. Ton problème, c'est que tu opères trop dans la dimension de l'homme. Tes ennemis ont trop rencontré le veau. Ils ont trop rencontré l'ouvrier. Tes ennemis ont trop rencontré l'aigle. C'est vrai, tu as des songes, tu as des visions, mais tu es encore figé. Tu ne bouges pas. Mais en ce dernier trimestre de l'année, tes ennemis doivent rencontrer le lion. Le lion qui envoie, le jeune lion que tu es. Alléluia. Dans le proverbe, au chapitre 20, le verset de la Bible déclare, La terreur qu'inspire le roi est comme le rujussement du lion, et celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Alléluia. La terreur qu'inspire le roi est comme le rujussement du lion. La terreur que toi tu inspires à cause de l'alliance que tu as avec le lion de la trume de Zuda. Cette terreur inspire maintenant la terreur dans le camp des ennemis. C'est comme un rujussement du lion. Et la Bible dit, celui qui l'irrite, celui qui t'irrite, pêche contre lui-même. Celui qui t'irrite, celui qui te cherche des problèmes, il pêche contre lui-même. Et si même en forme de complot, cela ne viendra pas de Dieu. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Alléluia. Je suis venu annoncer ce matin à un bien-aimé, à un bien-aimé, que tes ennemis ont des problèmes. C'est la saison du jeu de lion. Personne ne jouera avec ta destinée. Personne ne jouera avec tes bénédictions. Personne ne jouera avec ton héritage en Christ. Personne ne jouera avec ton foyer, avec tes projets. Pourquoi ? La Bible dit que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Cela veut dire que tu auras toujours une longueur d'avance sur tes ennemis. Tu auras toujours une position favorable dans les combats. Et au moment où je suis en train de te parler, je crois que les limitations sont en train d'être renversées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es un jeune lion. Donne-moi un amène vitaminé. Tu n'es pas fatigué. Tu as la vigueur du royaume de Dieu en toi. La puissance que tu as reçue en Christ fait de toi un plus que vainqueur. Alléluia. Déclare avec moi, je suis un jeune lion. Déclare, je suis un jeune lion. Je suis un jeune lion. Alléluia. Je disais tout à l'heure que dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, il y avait quatre figures. Mais dans l'Apocalypse 5, quand Jean a pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux, le vieillard n'a pas fait appel à l'aigle. Le vieillard n'a pas fait appel au veau. Le vieillard n'a pas fait appel à l'homme. Alléluia. L'apôtre Jean était en train de pleurer. Il était désemparé. Il pensait que ça n'était fini. Mais le vieillard, alléluia, c'est celui qui a l'expérience. C'est celui qui sait que son Dieu n'échoue pas. Parce qu'il a été face à même situation. Alors que tout semblait, voilà, fini, il a vu la puissance de Dieu. Alors, il lui a dit, ne pleure pas. Et ce matin, je viens dire à un bien-aimé, ne pleure pas. Le vieillard n'a pas fait appel à l'homme. Il a fait appel au lion de la tribu de Judas. Parce que dans la dimension de l'homme, dans la dimension de l'aigle, dans la dimension du serviteur que tu es, Il y a des portes qui ne pourront jamais s'ouvrir. Il y a des portes qui ne pourront jamais s'ouvrir. Mais le vieillard a dit, alléluia, voici le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Bien-aimé, pour ouvrir certaines portes, pour briser certaines malédictions, Pour détruire, anéantir les limitations, les barrières que la maison de ton père a projetées sur ta vie. Pour atteindre certains niveaux de bénédiction, tu as besoin de manifester le lion qui est en toi. Parle aux limites de ta vie. Parle aux limites qui te sont imposées. Tu n'es pas un veau. Tu es un jeune lion. Tu vis ce problème-là. Ce problème que tu es en train de vivre parce que tu as la nature d'un lion. Et toi, tu ne le comprends pas. Au lieu de manifester le lion qui est en toi, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te morpondre. Alors que Dieu voit tout le dépôt d'anxion qu'il a libéré dans ta vie pour briser ce jour. Et toi, tu es en train de te la mater. Ce matin, je te prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Tu as la nature d'un lion. Aucune barrière ne subsistera. Même celles qui ont stoppé la vitesse des gens dans la maison de ton père. Parce que tu es un jeune lion. Parce que tu es vigoureux. Alléluia. Les disciples étaient avec le lion de la trivue de Judas. Ils étaient face à un aveugle de naissance. Comme il n'avait pas de solution pour l'aveugle, il cherchait la source de sa maladie. Il se disait, peut-être que c'était à cause des péchés de son père. Mais le jeune lion, le lion de la trivue de Judas a dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alléluia. Et il a reçu sa guérison totale. Je te dis, cette situation que tu traverses, c'est pour que la puissance de Dieu soit manifestée dans ta vie. Toutes ces barrières projetées par les œuvres d'Éternel sur le sentier de ta vie sentimentale, sur le sentier de ta vie professionnelle, sur ton foyer, sur ta maison, sur la vie de tes enfants. Je te dis la vérité. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie. Alléluia. Rien ne peut s'opposer à toi. Rien ne peut s'opposer à ta grandeur. Rien ne peut s'opposer aux promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Rien ne peut s'opposer à cela. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà déclaré et Dieu a déjà libéré sa parole dans ta vie. Il a déjà libéré son autorité en toi. C'est pourquoi il dit dans Luc 10 au Rasset du Nœud, « Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent, du scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne peut s'opposer à toi, c'est-à-dire que rien ne peut s'opposer à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Ta destination finale, c'est la gloire. Ta destination finale, c'est la gloire. Il faudrait que tu confesses la parole de Dieu, que tu accueilles cette parole au plus profond de ton être et que tu crois que Dieu est véritablement avec toi. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, le verset 1, « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuit. » Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuit. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. « Est-ce que tu marches dans l'assurance ? Est-ce que tu dors dans l'assurance ? Est-ce que tu parles avec assurance ? » Il y en a qui ont même peur de dormir parce qu'ils se disent qu'on va faire des cauchemars, on ne va pas bien dormir. Il y en a qui ont peur même de parler parce qu'ils se disent que les gens vont trouver que je ne dis pas des choses intéressantes. Mais la Bible déclare que le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuit. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Regardez le jeune lion. Comment est-ce qu'il est ? Il marche dans l'assurance. Il est convaincu de lui. Et Hébreu 11, au verset 1, dit « La foi est la ferme assurance. » Les gens qui manifestent la foi sont des jeunes lions. Si tu ne manifestes pas la foi, tu n'es pas un lion. La foi est l'héritage des jeunes lions. La chose qui caractérise le lion, c'est l'assurance. Regardez même Nadjéouaï. Quand vous voyez un lion, il marche tranquillement. Ce sont les animaux allentour qui sont en train de détaler à tout va. Mais le lion est calme parce qu'il sait que, alléluia, il a quelque chose en lui. Mais pourquoi est-ce que tu as peur ? Pourquoi est-ce que tu refuses l'assurance des justes ? Tu es un juste, alléluia. La Bible dit que le juste a l'assurance comme un jeune lion. Tu es un juste parce que tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas par tes oeuvres, mais par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus t'a rendu juste. C'est pourquoi la Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et tu peux même enlever le juste et mettre ton prénom en déclarant. J'ai de l'assurance comme un jeune lion. Parce que c'est la pensée de Dieu pour moi. Alléluia. C'est la pensée de Dieu pour moi. Regardez David. Goliath était en train de marcher, mais David était en train de courir. Pourquoi David courait ? Parce que David avait de l'assurance. Il savait que le Dieu d'Israël ne pourrait jamais échouer. Et David a vu la puissance de Dieu se manifester. Goliath marchait, David courait. Tu marches trop, il faudrait que tu commences à courir. Ne pleure pas en disant l'année est déjà finie. Non, il reste encore deux mois. Et tout est encore possible. Les promesses de Dieu peuvent se réaliser. Mais cela dépend de ton état d'esprit. L'homme est telle que sont les pensées de son âme. Regardez quand ils étaient devant la fournaise. Sadrach, Meshach et Abednego. On a chauffé la fournaise sept fois plus. Et avant de rentrer, qu'est-ce qu'ils ont dit au roi ? Roi, vit éternellement. Alléluia. Parce qu'il ne fallait pas que le roi meure avant qu'il ne sorte de la fournaise. Il fallait que le roi voit la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Ceux qui se sont relevés contre toi, ils ne doivent pas mourir. Il y a des gens qui ont dit, tant que je vis, cette situation ne changera pas dans ta vie. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas supporter ça. Mais ma prière, ce n'est pas qu'ils meurent. Mais qu'ils te voient dans ta robe de mariée, marcher majestueusement avec les anges de Dieu autour de toi. Et alors, ils pourront tomber et mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont dit que tu n'atteindras pas ce niveau. Alléluia. Il faut qu'ils le voient et qu'ils tombent et meurent au nom de Jésus. Il ne faut surtout pas qu'ils meurent rapidement. Tes ennemis, visibles et invisibles. Il doit voir ton couronnement. Ton visage bien-aimé. Ton visage, mon frère, ma soeur, doit refléter l'assurance. Ta démarche même doit refléter l'assurance. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds. La Bible dit, Dieu déclare qu'il te le donne. Je comprends mieux cette parole. Le lion, quand il a une croix, même dans les arbres, il grimpe et il va chercher sa croix dans les arbres. Même quand le caïman est dans les eaux, le lion plonge dans les eaux et il va chercher le caïman. Pourquoi ? Toutes les terres lui sont favorables. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Il y en a qui disent, oui, moi je veux changer de pays parce que j'ai trop souffert dans ce pays. On connaît trop mon problème, on connaît trop ma situation. Ce n'est pas un problème géographique. Alléluia. De façon, les démons qui te suivent ne sont pas limités géographiquement. Ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin d'avion. Parcours où tu es, ils viendront te dire bonjour. Il faudrait que tu te mettes face à cette situation. Et que tu affrontes cette situation. Que tu arrêtes de pleurer. Il y a de la puissance en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de la puissance en Jésus-Christ. Il y avait un centenier qui avait son serviteur balade à la mort. Il a dit à Jésus, dis seulement au mot et il sera guéri. Parce que je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Pourquoi le rugissement du lion est dangereux? Et quand Jésus a parlé, c'était le rugissement du lion. Il a apporté la guérison à son serviteur. Et même à sa mort sur la croix, la Bible dit, Jésus s'écria, Alléluia. C'était encore le rugissement du lion. Jésus s'écria, tout est accompli. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Des morts même sont sortis de leur tombeau. Pourquoi? Parce que Jésus a rugi. Je viens de dire à un bien-aimé, commence à rugir et arrête de pleurer. Commence à rugir et arrête de pleurer. Après avoir choisi ses disciples, après avoir formé ses disciples, Jésus leur a dit, allons de l'autre bord. Ils étaient dans la barque. Et voici que Jésus était en train de dormir. Et une tempête s'éleva. Pierre, qui avait l'expérience de la mer, qui avait déjà vu les tempêtes, commençait à paniquer. Et il a dit à Jésus, comment peux-tu dormir alors que nous sommes en train de mourir? Jésus n'a pas dit, quand il s'est réveillé, père, si c'est ta volonté que cette tempête passe, etc. Jésus a menacé. Il a dit, silence. Il a parlé à la tempête. Il a rugi, parce que le rugissement du lion est dangereux. La Bible dit, il eut un grand calme. Tu dois être conscient. Dans ce dernier trimestre de l'année, tu n'es pas seul. Tu dois être conscient. Dans ce dernier trimestre de l'année, tu n'es pas seul. Alléluia. Il y a un Dieu invisible qui est avec toi. Le même Dieu qui était dans la fosse au lion. Le même Dieu qui était dans la fournaise ardente. Il marche avec toi. Arrête de dire, je suis seul. Tu n'es pas seul. Tu as une aide. Dieu est honnête. Il a tant seulement que tu rugisses et que tu lui dis, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi et tu verras sa puissance se manifester. Christ lui-même nous a introduits dans l'alliance de la famille du lion de la tribu de Judas. Nous sommes la projet de tuer du lion de la tribu de Judas. Et le lion triomphe toujours par la force. Il y a de la force en toi. Il y a de la force en toi. En cette fin d'année, l'âme redoutable pour triompher, c'est la foi. Parce que Dieu a déjà libéré sa force en toi. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de craindre des personnes. Peut-être parce que ce sont tes M plus 1. Peut-être parce qu'ils t'ont dit qu'ils ont pouvoir de décision sur ta vie. Que si tu dois recevoir une promotion, cela viendra d'eux. Mais c'est faux. La bénédiction qui viendra réjouir ton cœur, elle sortira du trône de Dieu. Alléluia. Elle sortira du trône de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un recommandé de l'éternel. Et la Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui sera approuvé, mais celui que l'éternel recommande. L'éternel te recommandera dans les cœurs les plus rocailleux, dans les cœurs les plus fermés. L'éternel te recommandera et tu te réjouiras. En cette fin d'année, bien-aimé, marche dans la foi. L'ennemi procède toujours par l'intimidation. Mais quand tu as la foi, quand tu as l'audace que confère le Saint-Esprit, tu ne reculeras jamais. Tu ne reculeras jamais. Tu ne reculeras jamais. Quand tu marches avec l'audace que confère le merveilleux Saint-Esprit, tu ne recules pas. Tu ne recules pas. Pourquoi est-ce que tu recules, bien-aimé? Pourquoi est-ce que tu recules? Pourquoi? Beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans leur destinée, car la peur s'est installée. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à vivre ce que Dieu a préparé pour eux. Pourquoi? À cause de la peur. On a peur de parler. On a peur de bouger. On a peur de bien des choses. Bien-aimé. Pour manger la nourriture du lion, il faut avoir un cœur de lion. Si tu veux que ta situation change, il faut que tu manifestes le cœur de lion. Tu ne verras jamais la gazelle ou l'antilope s'aventurer devant la prise de lion. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Alléluia. Ce n'est pas possible de voir la gazelle devant la prise de lion. Parce qu'elle sera une autre prise pour le lion. Et tu dois avoir cette mentalité. Pourquoi est-ce que tu as peur du diable? Pourquoi est-ce que tu as peur des sorciers? La Bible dit que le diable rôde comme un lion. La Bible dit que le diable ne rôde pas parce qu'il est un lion. Le diable, il est comme un lion. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, nous ne sommes pas comme des lions. Alléluia. Mais nous sommes des jeunes lions. Nous sommes des lions de la tribu de Judas. Alléluia. Nous avons un cœur de lion. Et nous allons dans le camp ennemi pour arracher tout ce que le diable nous a volé. Ton problème de santé, aujourd'hui, tu vas avancer comme un jeu de lion. Et tu vas récupérer ta santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton problème de finance, tu vas t'avancer comme un jeu de lion. Et tu vas récupérer ce problème. Tu connais ta vie. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Je ne sais pas ce qui a été confisqué depuis l'hôtel de la maison de ton père. Ta promotion, ta joie, ta grandeur, ta paix, ton foyer. Je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr. Si tu acceptes d'avancer comme un lion, tu récupèreras tout ce qui a été volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le récupèreras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Alléluia. Si tu as un cœur de lion, tu peux partager la nourriture du lion. C'est-à-dire que tu peux aller à une autre dimension. Entrer dans ta nouvelle saison. La force de ton cœur va déterminer la grandeur de ta destinée. Chacun de nous a une destinée qui est déjà établie par Dieu. Mais c'est notre cœur qui détermine les choses que nous allons posséder sur la terre des vivants. C'est notre cœur qui va déterminer les choses que nous allons expérimenter. C'est notre cœur qui va déterminer la couronne que nous allons recevoir. J'aime ce passage de l'Écriture dans le livre des Proverbes au chapitre 1, verset 30, qui dit « Le lion, le héros des animaux, ne recule devant rien. Tu es un lion, un lion de la tribu de Judas. Un jeune lion de la tribu de Judas. Pourquoi tu recules devant les oppositions ? Pourquoi tu recules devant les menaces des hommes ? Pourquoi tu recules devant les paroles des hommes ? Un lion affronte toujours l'adversité. Car si ton cœur est tremblant, ta destinée sera tremblante. Si ton cœur est tremblant, ta santé sera tremblante. Parce que tu ne vas pas te fier à Dieu, mais tu vas te fier au diagnostic du médecin. Alors que Dieu peut tout. Il est capable de faire toutes choses nouvelles. La vie, c'est un risque. C'est vrai. Mais bien aimé, c'est aussi un risque dans la vie que de ne jamais prendre de risque. C'est un risque de ne jamais prendre un risque. Et moi, je t'invite à prendre des risques avec Jésus-Christ de Nazareth, sous la base de sa parole. Je ne te demande pas de jouer au kamikaze, mais de croire que dans la parole de Dieu, je reprends les risques. C'est-à-dire chasser toute forme de peur et épouser la parole de Dieu, la pensée de Dieu qui a la capacité d'apporter quelque chose dans ma vie. La Bible dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu est esprit et vie. Elle communique la vie. Elle communique la vie à ton corps. Elle communique la vie à ton âme. Elle communique la vie à ton esprit. Alléluia. Et la peur, la peur détruit la foi. La peur détruit la foi. Et la foi, c'est l'élément essentiel pour que Dieu intervienne dans ta vie. Pour que Dieu intervienne dans ta vie, nous avons besoin de manifester notre foi. pour voir des victoires surnaturelles dans nos vies. La peur vole notre joie. La peur brise notre muraille de protection. Et si le diable te vole ta joie, il t'a volé ta force. Ce matin, si tu changes ta position, ce matin, si tu changes ta position, Dieu va changer ta situation. Changer ta position, c'est-à-dire changer complètement de pensée. changer complètement ta façon de voir les choses. Refuser de t'asseoir maintenant avec des pensées noires. La Bible dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Déclare que toi, tu as les pensées d'un lion. Quand le lion part, la Bible dit, le lion, il revient du carnage. C'est-à-dire qu'il ne revient jamais les mains vides. Parce que quand il part dans sa tête, il part pour récupérer tout ce qui est sur son sentier. Mais nous, nous avons peur. Nous avons peur de beaucoup de choses. Nous avons peur même des choses que nous n'avons pas vues. Nous avons peur des choses dont nous avons entendu parler. Nous avons peur de tout. Nous avons peur de la mort. Alors que Paul dit que la mort est un gain pour lui. Nous avons peur de la pauvreté. Nous avons peur de manquer de certaines choses. Nous avons peur de manquer de ceci ou de cela. Nous avons peur de ne pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Nous avons peur de ne pouvoir payer les factures. Nous avons peur de l'échec. Nous avons peur d'échouer dans la vie, d'échouer à nos examens. Nous avons peur de la trahison. Parce que nous avons aimé quelqu'un. Nous avons aidé quelqu'un. Et la personne est devenue bizarre. Et donc nous avons peur de la trahison. Nous avons peur de ne pas être apprécié. Nous avons peur de tout. Cependant, au lieu de céder à la peur, en tant que jeunes lions de la pluie de Judas, nous devons exercer notre foi. L'ignorance des promesses de Dieu nous maintient dans une grande peur. Le fait que nous ignorons les promesses que Dieu a pour nous, cela nous maintient dans une servitude, dans la servitude de la peur. Là, par exemple, nous avons peur de la pauvreté. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la promesse de Dieu dans notre vie. Philippe, qui est au chapitre 4, verset 19, déclare, « Mon Dieu pourboira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Si nous gardons cette parole, la peur va s'effacer. Et alors, nous allons commencer à déclare cette parole dans nos vies. Il y en a qui ont peur de la maladie, peur d'être malade. Même quand tu as un cerveau qui bouge, tu te dis, « Je vais aller faire une analyse. » Tu vas finir par trouver quelque chose que tu n'as pas forcément. Alléluia! Il faut croire en la parole de Dieu. Remplace cette peur par la parole, la peur de la maladie. Exode 15, verset 26, dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Et je pense dans le somme 127, il dit, « Je suis le Dieu qui te guérit. » J'envoie ma parole pour guérir ta maladie. Même si un médecin t'avait dit que toi, tu étais condamné, même si un médecin t'avait dit que cette maladie te conduira à la mort, moi, je viens te dire une chose. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est esprit et vie. Quels que soient les symptômes que tu ressens dans ton corps, confesse la parole de Dieu et tu verras la guérison de Dieu. Les sorciers, avant, ils ne réfléchissaient pas. Ils tuaient les gens bêtement. Et tout le monde savait que ça, vraiment, c'est la sorcellerie. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir des gens qui n'ont pas forcément une maladie, qui vont faire des analyses, qui vont révéler des maladies incurables. Et alors, toute notre joie est volée. Je voudrais donner un témoignage. J'avais prié pour un jeune enfant qui avait peut-être 12 ans à l'époque, et on lui avait diagnostiqué la leucémie. Et quand je suis parti prier à l'hôpital où il était, le Seigneur met dans mon cœur que cet enfant n'a pas la leucémie, le cancer du sang. C'est une œuvre de la sorcellerie, c'est une flèche que cet enfant avait reçue. Et j'ai prié, et après, j'ai pris sa mère en aparté, et je lui ai dit, écoute, nous allons continuer à prier, et ton fils va guérir. Parce que le Seigneur m'a dit que cet enfant-là n'a pas la leucémie. Elle m'a regardé avec les yeux du genre, je ne sais pas si tu es illuminé ou bien tu n'as pas compris ce qui se passe, mais je n'ai pas envie de rigoler. J'ai compris sa démarche pour une mère. Je suis parti, j'ai continué à prier, et ils ont pris l'avion, ils sont partis en Europe pour se faire soigner. Au bout de deux ou trois mois, les médecins les ont convoqués avec l'enfant, et on leur a dit, depuis que vous êtes arrivés, on a vu les analyses. Nous aussi, de notre côté, on en a fait. Mais on n'a rien vu. On n'a pas voulu, dès le début, dire, on a voulu suivre un peu, mais en fait, l'enfant n'a rien. Elle m'a appelé, alors qu'elle était encore dans le cabinet du médecin, pour me dire, est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'avais dit ? Le Seigneur est vivant. N'ayons pas peur de la maladie. N'ayons pas peur des symptômes que nous pouvons ressentir dans notre corps, parce que le diable est un menteur, et l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Si nous acceptons les suggestions de l'ennemi dans notre corps, cela n'est pas seulement valable pour le domaine de notre santé, c'est pour tous les domaines de notre vie. Si nous acceptons les mensonges de l'ennemi, alors nous vivrons dans l'échec. Nous vivrons dans la défaite totale. Et aujourd'hui, en guise de conclusion à ce message, bien aimé les dieux, je voudrais nous proposer trois pistes pour terrasser, pour détruire totalement la peur au milieu de nous, afin que nous ne puissions plus jamais entendre parler de la peur au milieu de nous. Et le prime abord, ce qu'il faudrait faire, c'est identifier ces peurs. Je nous invite chacun à prendre une feuille et noter toutes les peurs qui assaillent nos âmes. Regardons tout ce dont nous avons peur, toutes ces choses dont nous avons peur. noter, noter, une par une, noter, une par une. Et la deuxième piste que je vous propose, c'est que nous devons reconnaître que cette attitude, c'est-à-dire cette attitude de peur, cette peur que nous ressentons par rapport à telle ou telle autre situation, elle est causée par l'ignorance des promesses de Dieu pour nous. C'est parce que nous ne savons pas que Dieu a promis des choses par rapport à toutes ces situations que nous pensons vivre. Et donc, ce que nous allons faire, un deuxième point, en regard de chaque peur qui a été notée sur notre feuille, nous allons mettre une promesse de Dieu. Par exemple, tout à l'heure, j'avais donné Philippien 4, 19 pour la pauvreté. Si quelqu'un a peur vraiment de vivre le manque de tout cela dans sa vie, tu vas prendre un regard de cette peur-là, tu vas mettre la promesse de Dieu dans Philippien 4, 19. Et tu vas commencer à déclarer cette parole, tu vas commencer à accueillir cette parole dans ta vie. Et tu verras que quelque chose va se passer. Et le dernier point que je voudrais, la dernière piste que je voudrais nous proposer pour être libérés de la peur, c'est que nous devons pratiquer notre foi chaque jour et confesser la parole de Dieu. La parole de ce Dieu qui ne nous abandonnera jamais. La parole de ce Dieu qui est fidèle et en qui il n'y a aucune nombre de variations. Dans le livre des Noms, au chapitre 14, le verset 28, la Bible dit « Ouvre la bouche et il te sera fait selon ce que mes oreilles auront entendu. » Une autre version dit « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche ? Est-ce que ce sont des lamentations, des pleurs ou des déclarations de lions ? Un lion n'a pas la bouche fermée. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant rien, n'a pas la bouche fermée. C'est parole contre parole. Tu ne recules pas devant des situations, mais tu avances avec la parole de Dieu dans la situation que tu vis. Tu avances avec la puissance de ta proclamation. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester totalement dans ta vie. Tu dois ouvrir la bouche. Quelle est la situation qui te dérange aujourd'hui ? Quelle est la situation qui t'a volé la paix aujourd'hui ? Ne te tais pas, bienvenue. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche et commence à déclarer. Il y a la puissance de la proclamation dans ta bouche. Et c'est ce que le Seigneur pourrait reprocher à son ami Jean, qui se lamentait en regardant sa vie. Et le Seigneur pourrait lui dire, Depuis que tu existes, as-tu commandé ? Depuis que tu existes, bienvenue. Il faudrait que tu saches qu'il y a de la puissance dans ta bouche. La Bible dit que la confession du cœur obtient la justice, mais la confession des lèvres obtient le salut. Parce qu'il y a la puissance de Dieu dans ta bouche. Il y a la puissance de Dieu sur tes lèvres. C'est pourquoi personne ne va prier pour toi. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à déclarer par rapport à toutes ces situations que t'ont volé la paix, par rapport à toutes ces situations que t'ont volé la joie, par rapport à toutes ces situations qui te sont imposées depuis la maison de ton père. Tu es dans une nouvelle alliance. Les alliances de la maison de ton père sont caduées. Les alliances de la maison de ton père sont caduées. Parce que l'alliance du sang de Jésus-Christ de Nazareth pleine en ta faveur. Le sang de Jésus ne sera jamais coagulé. Le sang de Jésus coule toujours et pleine toujours en notre faveur. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'élever la voie et de considérer l'amour de Dieu pour nous. Christ est monté à la croix pour nous. Il a souffert pour nous. Et Christ n'a pas versé son sang en vain. Le sang de Jésus-Christ nous introduit dans une victoire totale et parfaite. Le sang de Jésus-Christ est notre héritage. Et nous devons comprendre en tant que lion, en tant que jeune lion de la tribu de Jésus-Christ, nous ne marchons pas dans la peur, mais nous marchons dans la paix. Nous marchons dans une foi parce que nous savons que notre Dieu est au-devant de nous. Il nous a déjà devancés dans cette situation que nous vivons. Nous ne marchons pas seuls. Nous ne marchons pas seuls. Dieu ne permettra jamais que nous soyons livrés à l'humain. Celui qui a une alliance avec Dieu, celui qui marche véritablement avec Dieu, le diable ne pourra jamais avoir le dessus sur nous. Ce n'est pas possible. Le diable ne peut jamais avoir le dessus sur toi. Ce n'est pas possible parce que tu as une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, elle plaît en ta faveur. Considère, considère la faveur de Dieu. Considère ton statut en Jésus-Christ de Nazareth. Considère ce que toi, tu représentes aux yeux de Dieu. Et tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie. La Bible dit que le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuit, mais le juste a de l'assurance, comme un jeune lion. Alléluia. Tu vas marcher comme un jeune lion. Le lion marche avec assurance. Quand le lion marche, on voit, ça démarche. Elle est majestueuse. Parce que le lion sait que même de derrière là, vraiment, il faut avoir la foi pour t'attaquer à lui. Il faut avoir une grande foi pour t'attaquer à lui. Mais toi, tu ne sais pas que derrière toi, il y a l'arme céleste. Tu ne sais pas que derrière toi, il y a la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sais pas que toutes les flèches que l'ennemi libère contre toi. Ses flèches percutent la croix de Jésus et que les anges de Dieu sont mobilisés pour toi. Bien aimé, l'homme est telle que sont les pensées de son âme. Alléluia. L'homme est telle que sont les pensées de son âme. Et aujourd'hui, tu dois changer ta façon de penser. Tu dois changer ta façon de voir. Tu te dis que oui, je n'ai rien. Avec mon salaire, qu'est-ce que je peux faire? Tu te demandes trop. Jésus est vivant. Ce que tu as, il y a des gens qui ne l'ont pas et qui adorent Dieu. Ton adoration ne doit pas être tributaire de ta poche. Ne doit pas être tributaire de ce qui est dans ta poche mais de ce qui est dans ta tête. Parce que Dieu peut tout. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un d'hyper-intelligent pour faire de grandes choses. Dieu a besoin tout simplement de notre foi. Marche dans la foi. Marche dans la foi. Et tu verras les portes s'ouvrir durant ce dernier trimestre d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.